Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui. Je vais t'emmener toute la semaine dans mon assiette avec des snacks salés. Cette vidéo en fait fait suite à celle que j'ai réalisée il y a quelques temps sur les snacks sucrés. Ça t'a beaucoup plu et je me suis dit que ce serait sympa de proposer une version salée en fait parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette saveur. Tu verras que les recettes ici seront originales, particulièrement adaptées à la saison. Mais si tu souhaites que je refasse une édition automne, hiver, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'ai encore vraiment plein d'idées à te partager. Comme d'habitude, je t'afficherai le prix de chaque recette. Alors honnêtement, quand je l'ai calculé, j'étais moi-même choquée. C'est vraiment hyper économique. Et je t'afficherai également les macros. Comme ça, tu peux voir ce que chaque recette t'apporte et adapter en fonction de tes besoins. Par ailleurs, si ce type de contenu te plaît, je t'invite à liker ma vidéo et à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et sans plus attendre, je te laisse directement avec les recettes. Et on démarre en force avec une recette que j'ai littéralement adorée. Il s'agit de bretzel. Pour les réaliser, on va partir sur la même base que la recette de pain d'âne que je t'ai partagée il n'y a pas si longtemps. On va donc mélanger de la farine complète, une pincée de poudre levante et 2 cuillères à soupe de yaourt nature. On rajoute bien évidemment du sel ainsi qu'une cuillère à soupe de sirop d'agave. On mélange le tout pour obtenir une pâte bien au jeune. Je farine mon plan de travail et je viens étaler mon bâton. Donc le but c'est de faire un énorme boudin qu'on va rouler ensuite en forme de bretzel. Je rajoute des graines de sésame sur le dessus ainsi que de nouveau un petit peu de sirop d'agave. Et ça part au four pour une cuisson pendant 25 minutes à 180 degrés. Une fois cuit, on obtient un bretzel hyper moelleux et hyper gourmand. Franchement c'est vraiment une recette très réussie. Au niveau du prix, c'est ridicule, ça ne coûte que 20 centimes. Et en termes de macro, on a 10 grammes de protéines pour 214 calories. Pour la deuxième recette, je te propose de réaliser une recette qui est extrêmement virale pour l'instant sur TikTok. Il s'agit de chips de pâtes. Personnellement, j'utilise des pâtes de petits pois comme ça la teneur en protéines est plus élevée. Il suffit de les cuire comme d'habitude dans de l'eau. Une fois égouttés, on va venir ajouter une cuillère à café d'huile d'olive et les épices que tu souhaites. J'ai personnellement opté pour le paprika, le sel et le poivre. On mélange bien le tout et il n'y a plus qu'à étaler sur une plaque de cuisson. On essaye de bien les séparer pour qu'elles ne collent pas. Et après 15 minutes à 180 degrés, on obtient littéralement des chips. Alors franchement c'est hyper bon. C'est très surprenant au départ mais je trouve que l'idée est très sympathique et je la reproduirai sans hésiter. De nouveau très économique vu qu'on est à 24 centimes et ça nous apporte 7 grammes de protéines pour 175 calories. Tu sais que j'adore le granola, je ne pouvais donc pas passer à côté de cette recette en version salée. On va mélanger 50 grammes de flocons de soja avec 50 grammes de flocons d'avoine. Si tu n'as pas de soja, tu peux très bien utiliser uniquement des flocons d'avoine, la teneur en protéines sera juste plus basse. Tu rajoutes les graines de ton choix, donc moi j'ai opté pour le tournesol et graines de courge. Je rajoute des graines de l'âme pour les bons oméga 3, du sel et du poivre, forcément il ne faut pas oublier que c'est une version salée. J'ai personnellement opté pour le thym mais là encore tu mets ce que tu veux. Et on va ajouter un œuf végétal pour lier toute la préparation. Je transfère sur une plaque de cuisson, alors ça ne biffère pas beaucoup d'un granola sucré. Ça part au four et on obtient quelque chose idéal pour l'apéritif, à saupoudrer sur des salates, à grignoter comme ça, franchement c'est super bon. Pour le prix on a 22 centimes et ça nous apporte 9 grammes de protéines pour 159 calories. La quatrième idée est également idéale pour l'apéro si tu souhaites la reproduire. On va d'abord réaliser notre panure pour les choux fleurs, donc pour ça on va utiliser de la farine de pois chiches, attention elle est absolument nécessaire pour cette recette. Une cuillère à café de bouillon, donc moi j'utilise celui-ci mais tu peux très bien utiliser le bouillon de légumes de ton choix. J'ai secoué tant bien que mal mon pot de sriracha pour avoir un maximum de sauce et j'ai ajouté 50 ml de lé végétal. On mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et on n'a plus qu'à venir faire tremper du chou fleur déjà cuit à la vapeur au préalable. On étale le tout sur une plaque de cuisson et ça part pendant 20 minutes à 180 degrés. Ces wings de chou fleur sont super bons, un petit peu épicés avec une sauce au yaourt, franchement c'est idéal, c'est vraiment très bon, ça fait un super snack ou même une super idée d'apéro. Au niveau du prix on a 51 centimes et en termes de macros ça nous apporte 9 g de protéines pour 152 calories. Pour la cinquième recette je te propose de réaliser une bruschetta, alors tu verras c'est hyper facile, tu peux très bien la réaliser à la minute. Pour ça on va utiliser un concombre et une tomate qu'on va venir couper en petits morceaux. On vient faire toaster une grande tranche de pain complet, alors moi la mienne je l'ai laissée un petit peu trop longtemps, elle a un petit peu cramé. On rajoute du fromage, on n'a plus qu'à mettre nos crudités et c'est déjà prêt et franchement c'est très rafraîchissant pour l'été. Au niveau du prix on est à 40 centimes et ça nous apporte 7 g de protéines pour 138 calories. Nous voici déjà à la dernière recette, alors oui tu l'as peut-être déjà vu sur Instagram mais c'est tellement bon que je devais la partager. On va venir mettre dans une poêle un petit peu d'huile d'olive et on va venir ajouter la moitié d'une boîte de pois chiches. Tu mets les épices que tu souhaites, moi je trouve que les épices Cajun fonctionnent super bien et on laisse mijoter le tout jusqu'à obtenir des pois chiches hyper croustillants. Tu peux les utiliser comme croutons en salade ou à la place de chips à l'apéro ou pour grignoter comme ça c'est franchement très très bon. Au niveau du prix on est à 53 centimes et cette dernière recette nous apporte 7 g de protéines pour 190 calories. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, comme tu as vu il y a des recettes assez originales, d'autres qui sont à préparer un petit peu à l'avance, d'autres hyper faciles à faire, enfin bref il y a un panel pour tous les goûts. Si vu ce type de contenu te plaît je t'invite à liker cette vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager, à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et sur ce, je te dis santé!